Je suis partie en Espagne en vacances pour le 31, je suis restée une semaine là-bas, il faisait très beau, 25 degrés, magnifique, trop bien, en famille et tout ça. Et je suis rentrée le lundi de mon retour, par précaution, pour mes camarades, pour tout le monde, je suis allée me tester, et là, positif. Positif ? Du coup, je me suis isolée, j'ai suivi le protocole, recommandé par le groupe. Vous devriez vous isoler, vous ? Vous ? Et donc voilà, je me suis isolée chez moi, tranquillement, j'ai été assez traumatique. Les symptômes, vous couliez du nez ? Non, je n'ai pas coulé. Il paraît qu'il y en a avec l'Omicron, ils coulent tellement du nez, ils peuvent perdre 2 kilos par le zen. Ah mais sans déconner, je t'explique, ça devient un robinet, ça veut dire que t'es comme masse, ça n'arrête pas, tu pourrais y mettre... Ah bah c'est comme ça, mais je vous le dis, c'est une source, c'est la vol zen, c'est la vol zen. Vous, juste sur Mathieu Delamaux, on n'a pas eu votre avis, Mathieu Delamaux qui va revenir avec TPM People, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? Je suis d'abord très content et très heureux pour vous, j'ai appris à vous découvrir. Vous êtes devenu un ami, vous disiez, ça commence bientôt ? Oui. Eh bien j'annonce pour bientôt, un naufrage. Merci. Je fais juste une seconde dessus, mais juste le temps de la pub, j'ai reçu Danny Boon, Gad Elmaleh, Semoun, tous les textos de... Bientôt, bravo, on est contents, ils arrivent tous, ils arrivent tous, tous. Je n'ai pas à vous les montrer. Non, mais juste, je peux regarder. C'est le mytho. Non, alors, c'est Danny Moon. Qu'il arrive à voir. Du Moonlight, bien sûr, le salon de coiffure. Gad Elmaleh. Ah ouais. Quoi ? Guillaume Frisquet. Oui, ça, c'est mon associé. Oui, il n'est pas connu, mais tu sais quoi ? Il est dans les chaudières ? Oui, c'est le petit-fils des chaudières. C'est le petit-fils des chaudières ? Bien sûr. Qu'est-ce qui te fait chier à travailler avec vous ? C'est son grand-père qui est riche. Lui, il n'a pas... Non, mais je vais vous dire, moi, le grand-père de Castaldi aussi était riche. Il a regardé Castaldi. Pareil pour le fils. Pareil, c'est le grand-père qui a réussi. Mais non, Benjamin, dites-lui quelque chose. Non, non, mais là, tu exagères. Tu exagères. Bravo. J'ai mis tout ce que j'avais. Je me rappelle qu'ici, on n'a pas peur de dire les choses, il a raison. Et si Castaldi, il a un truc à dire, il le dit. Mais franchement, il a des concrôleses comme ça. Tu exagères. Alors, j'ai eu une petite explication sur la nouvelle coiffure de Castaldi, si vous nous rejoignez. Vous voyez qu'il a fait un mèche à mèche. Il paraît que le coiffeur lui aurait dit, il faut éclairer ton visage. J'ai dit, il aurait dû te mettre une ampoule ici. Ça aurait été beaucoup plus simple et peut-être beaucoup plus réussi. Allez, les chéries.